Tu sais, Pierre, on réalise qu'il y a de plus en plus de personnes qui retournent sur le marché du travail, même à la retraite. Oui, tu as tout à fait raison. Puis en fait, il y a une grande majorité de personnes qui n'ont jamais cotisé un fonds de pension. Alors, ils veulent améliorer leur revenu, avoir un revenu d'appoint. Mais aussi, c'est des gens qui ont le goût de rester actifs, productifs, d'avoir une vie sociale, puis, comme on dit, rester dans la parade. Toi, tu as expérimenté avec les retraités la possibilité de retourner sur le marché du travail. Tu as obtenu quoi comme résultat? Bon, d'abord, d'accès au travail, on a monté un programme pour orienter les retraités qui veulent redevenir actifs en emploi. On a travaillé avec une cinquantaine de personnes et je te dirais qu'actuellement, la majorité sont en emploi. Bonjour. On vous invite à nous suivre dans cette émission où nous allons prendre conscience d'un nouveau phénomène sur le marché du travail. On va aller rencontrer des retraités en action dans leur milieu de travail, puis on va aussi écouter ce que leurs employeurs ont à dire. Ces personnes-là, t'ont donné quoi comme raison pour retourner sur le marché du travail? Bien, je dirais d'abord, c'est des personnes qui veulent concilier leur travail et leur retraite, ce qui fait qu'ils cherchent des emplois à temps partiel, des emplois temporaires, des emplois saisonniers ou du travail à la pige. Ça fait qu'ils ont envie de sortir de la maison, rester actifs, avoir une vie sociale, puis se sentir valorisés par le travail. As-tu des exemples à nous donner? Bien sûr, on va aller d'abord rencontrer Marie. Marie qui a toujours travaillé dans la fonction publique, dans le domaine des communications et de la formation. Puis elle, elle avait envie de continuer d'utiliser ses compétences-là, mais dans un domaine complètement différent. Je suis à la retraite depuis 2008. Aujourd'hui, je travaille à la CEF sur un projet, préparer une formation et donner une formation sur le budget et le crédit. Je donne des ateliers auprès des différentes clientèles, jeunes, prestataire de l'aide sociale, personnes aînées, nouveaux arrivants. Elle a une expertise très variée, des expériences de travail très riches, à différents niveaux, avec différentes clientèles, une façon de s'exprimer, une facilité d'entrer en lien, en relation avec les gens. Puis la façon d'être disponible aussi, parce que nous, l'animation, entre autres des ateliers aînés ou les ateliers budget au sens plus large, il faut des gens qui soient disponibles. Pour retourner sur le marché du travail quand on est à la retraite, je suis certaine qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu fou. Mais être à la retraite, il faut vraiment avoir des projets. On a besoin de se sentir utile. On a besoin d'avoir le sentiment qu'on participe à la vie communautaire. Les gens ont besoin de se réaliser et de sentir qu'on est toujours quelqu'un, on peut toujours accomplir des choses. On a tellement de bagages, il faut que ça serve à quelqu'un. Moi, je me suis intégré au travail comme si j'avais le jamais quitté. Ça a été très agréable. Puis j'ai saisi rapidement ce qu'on attendait de moi. Et puis c'est sûr qu'au départ, ça prend quand même un certain entraînement, si on veut. Mais je pense que j'ai plongé dedans assez vite. Puis présentement, je me sens très à l'aise. La recherche d'emploi, c'est pas évident quand on est retraité. Parce que jusqu'à un certain point, je pense que les employeurs ne sont pas nécessairement conscients du potentiel qui représentent les personnes plus âgées qui ont de l'expérience, mais qui ne sont plus actives sur le marché du travail. Je me suis inscrite à un groupe avec accès travail. Et puis on travaillait sur ce qu'on est, qu'est-ce qu'on cherche comme travail, qu'est-ce qu'on a comme expérience. Et ça a été un très bon départ. Je suis très satisfaite de cet emploi parce que ça rejoint mon expérience de travail. Et puis c'est dynamique. Les collègues sont très agréables aussi. J'aime faire de l'animation, donner de l'information. Alors c'est vraiment une satisfaction de sentir que je suis utile. C'est vraiment ça. C'est une belle réussite pour une retraitée qui est retournée sur le marché du travail. Par contre, Marie nous mentionnait que les employeurs n'étaient pas tous au fait du potentiel des retraités. Oui, c'est vrai. Mais par contre, il y en a qui embauchent les retraités depuis plusieurs années. On va en présenter un maintenant qui vient d'embaucher Yves parce que c'est un bon bricoleur. Mon nom, c'est Yves Beaudet. Auparavant, j'étais dans le secteur de la santé à titre d'infirmiers. Depuis que je suis à la retraite, je m'occupe de différents travaux chez Grégoire Desrochers. J'ai pris ma retraite dans le sens, c'était plus comme pour une question d'aide pour aider mon père et ces choses-là. Mais pour faire une histoire courte, c'est que là, ça me donne la chance de sortir à un moment donné. Puis il donne une chance aussi de mettre à la disponibilité des gens mes compétences. Comme il y avait de l'expérience dans son milieu de travail ou diverses expériences de travail, ça a fait que pour le responsable d'entretien ici, qui a 24 ans, ça lui a amené justement une belle richesse, une belle expérience. OK, il n'est pas là pour voler sa job. Il est là pour le supporter, mais il apporte en même temps des idées intéressantes. C'est-à-dire, regarde, tu devrais te prendre ça de telle manière. Il a beaucoup d'expérience. Moi-même disait souvent 56 métiers, 56 misères, mais quand même 56 métiers, 56. Apprentissage différent aussi, là. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, mais s'il y a un petit problème à quelque part, mais j'ai au moins une petite base de connaissances sur laquelle je peux apporter une solution. Dans notre entreprise, naturellement, nous avons beaucoup de personnel de 55 ans et plus. Ça constitue la grande partie de nos effectifs. Ce sont des gens qui ont des horaires flexibles, qui veulent bien souvent donner certaines plages de temps à l'entreprise. Et pour nous, c'est d'autant plus important parce que si on a besoin, on les appelle. S'ils sont disponibles, ils répondent oui à l'appel. Et généralement, je dois vous dire que plus souvent qu'autrement, ils sont disponibles avant même qu'on les appelle. Je me suis senti très à l'aise quand j'ai rencontré le patron, un des patrons, Denis. C'est une personne qui m'a comme dit, mais regarde, prends le temps, regarde les choses. Puis moi, j'aime ça, il dit les choses quand elles sont bien faites. Ça a bien tombé, là, parce que c'est un petit peu comme... On m'a toujours dit que j'étais un petit peu perfectionniste sur les bords, mais c'était très rassurant. À partir de ce moment-là, on apprend à se refaire confiance aussi. Pour nous, chez Grégoire Desrochers, la relation avec notre personnel est toujours dans les deux sens, dans les deux directions. Donc, notre personnel nous permet d'améliorer nos tâches à cause de l'expérience de ces gens-là. Comme c'est des gens qui ont du vécu, qui bien souvent ont beaucoup de richesse et de culture personnelle, bien souvent, ces gens-là apportent à notre personnel permanent justement une autre vision des choses et des fois des trucs et des façons de faire qui sont tout à fait différentes. Puis à vrai dire, bien souvent, ça marche. Il est clair qu'on ne pourrait pas exister sans l'apport des gens qui sont retraités dans notre entreprise. Et la raison en est bien simple. Ce sont des gens disponibles avec une certaine sagesse, une certaine maturité. Tu nous as montré qu'il y a des employeurs qui embauchent des retraités depuis longtemps. En connais-tu d'autres? Bien sûr. On va se rendre au Mont Gleeson, rencontrer un employeur qui embauche des retraités dans des postes saisonniers depuis plusieurs années. Et on va rencontrer Yves, qui cumule deux postes saisonniers pour pouvoir travailler à l'année longue. J'ai été à peu près 25 ans à la voie maritime de Saint-Laurent. Je travaillais en comptabilité. Et puis à l'intérieur aussi, il y avait une caisse d'économie. Ça fait que je me suis occupé de la caisse d'économie pendant à peu près 15 ans. Et j'ai fait ma semi-retraite en 1997. Et depuis ce temps-là, je suis rendu ici à Mont Gleeson. Il est commencé comme atelier à la chaise double. Il est travaillé au tapis magique. Et maintenant, depuis 2-3 ans, je travaille à l'intérieur comme concierge. Je travaille depuis 10 ans aussi au Club de Golfe-Canton, à travailler à l'extérieur comme préposé au départ. M. Biarelle travaille avec nous depuis plusieurs années. C'est un employé à temps partiel retraité qui est très flexible, qui est très aussi ouvert, qui est capable de voir les choses, de voir le travail, mais qui est aussi très mature. Et ça, on apprécie beaucoup ça à Gleeson. On l'aime beaucoup, M. Biarelle. Pour moi, personnellement, ça m'apporte, je veux dire, d'avoir le contact des personnes. Premièrement, pour moi, c'est très important. Ça fait garder beaucoup plus jeune aussi. Et puis moi, je ne veux pas m'arrêter sur ça. J'ai 65 ans bientôt le mois prochain. Et j'ai encore des projets pour 5 ans et plus à faire. Alors, en étant au golf, en étant ici au ski, ça me permet d'avoir du monde. Et l'employeur dit qu'on est ici formidable. Gleeson aime engager les retraités parce que ce sont des gens d'abord qui sont matures. Ce sont des gens aussi qui sont disponibles. Les gens, les retraités qui travaillent à Gleeson sont connectés avec les gens, nos visiteurs. Et nous, on aime beaucoup leur approche justement avec ceux-ci. Moi, je suis une personne qui est très sociale. Ça fait que je n'ai pas eu de problème à être accueilli par ces gens ici. Ça fait que c'est très facile de venir travailler ici. C'est une bonne équipe. Et puis, c'est intéressant pour moi-même. Ces personnes-là qui sont maintenant à la retraite ont quand même un choix de dire, bien, j'ai le goût de travailler trois heures par semaine, quatre heures par semaine ou deux jours par semaine, trois jours par semaine. Et donner leur disponibilité exemple. Qui veulent travailler juste le jeudi, le vendredi ou juste le matin. On est très flexibles au niveau des horaires et aussi très ouverts. Je prends les gens de plus en plus maintenant. Depuis, les gens qui ont 60 ans et plus, ils cherchent le travail. Et puis, quand ils viennent d'ici, ils sont très bien accueillis. Je veux dire, que ce soit les gens de travail à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, les gens peuvent faire plusieurs postes. Et puis, avec l'équipe intérieure, l'équipe qui... tout le monde les somme, on est très bien accueillis. Comme c'est des gens qui ne sont plus disponibles, ça ne leur dérange pas, par exemple, qu'ils soient appelés ou pas appelés pour leur quart de travail. Donc, nous, on y va avec la température. Donc, c'est ce qu'on aime, c'est la flexibilité des gens retraités. Ça, on adore ça ici à Glissine. Ça fait 10 ans, je suis ici. Et puis, c'est sûr, j'en rencontre beaucoup. À chaque année, tu le trouves des nouveaux qui arrivent ou des nouvelles qui arrivent. Et puis, moi, je suis un gars qui me regarde jeune. Puis, avec eux autres, je me sens très bien, les autres aussi, parce qu'ils me le disent. Parce qu'ils ont confiance en moi. Puis, je veux dire, bon, vu, depuis, ça fait 10 ans, j'ai été ici, j'ai fait plusieurs postes. Ça fait qu'ils me connaissent, puis ils savent qu'Yves Villiarelle ou Montylson, je suis très apprécié. Moi, personnellement, les jeunes, ça me fait garder jeunes. Ça met en forme. Puis, il faut t'y suivre. Ça fait que, pour moi, c'est important. C'est intéressant de voir des retraités travailler dans le domaine du loisir. Tu as tout à fait raison. Puis, Yves, il n'est pas le seul. On va aller rencontrer Hélène, qui a transformé son principal loisir en emploi, à la grande satisfaction de son employeur. Hélène Dutra, j'étais enseignante au cégep d'Evitrayaville en géographie. Maintenant, entraîneur en spinning chez le Naturo 2 Sport. Mon AB, en réalité, c'était le sport. Alors, je faisais beaucoup de sport, particulièrement du vélo et de la course à l'école. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai combiné le sport à une activité de travail maintenant. Je sais que des retraités vont dire « Ah, est-ce que ça se peut s'ennuyer à la retraite? » Je m'ennuyais du public. Je m'ennuyais des jeunes. C'est pour ça que je travaille. Hélène, quant à elle, elle est très active au niveau du Naturo 2 Sport, mais aussi au niveau social, partout. Elle développe beaucoup. Elle fait des courses. Elle apprend beaucoup aux gens comment faire du vélo. Donc, c'est une belle image pour Naturo 2. Et c'est encourageant de voir que quand on est rendu à cet âge-là, qu'on n'est pas obligé de rester à la maison. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est le contact avec les gens. Et les gens avec lesquels on travaille, ce sont des gens de différentes couches de société. Et quand on est dans une activité comme celle-là, il n'y a plus de classe sociale, ce qui est particulièrement intéressant. Les postes à temps partiel ne sont pas toujours faciles à combler parce que souvent, les gens qui sont actifs recherchent plus des emplois à temps plein, tandis qu'eux, ils sont ouverts à faire moins d'heures, ils sont plus flexibles au niveau fin de semaine, jour, soir. Au niveau des échanges intergénérationnels, ça se passe tellement bien. Surtout que je travaille dans un milieu comme celui-là, avec des personnes qui étaient plus jeunes comme étudiants et aussi avec des personnes plus âgées qui étaient des enseignants. Donc, je me retrouve un petit peu dans le même milieu. Ça se passe très, très bien. Puis l'adaptation se fait très, très facilement. Avec Hélène, ce qui est agréable, c'est qu'elle a un très bon réseau social et elle nous partage, elle nous fait bénéficier de ce réseau-là. Donc, quand on travaille avec les gens de ce groupe d'âge-là, on peut être sûr qu'il y a comme des gens qui arrivent avec eux. Donc, c'est le fun pour un entrepreneur. Vous savez, quand on est habitué d'être en contact avec des jeunes, qu'on a travaillé avec le public toute notre vie, c'est sûr que rendu à la retraite, ça nous manque beaucoup. Alors, j'ai retrouvé le plaisir de travailler. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler. Alors, j'ai retrouvé le plaisir de travailler. Et en même temps, pour moi, c'est un loisir. C'est un A-B. Ça m'apporte beaucoup. Hélène nous prouve que les retraités peuvent être une excellente ressource pour les entrepreneurs. Elle est très enfant et semble vouloir rester là pour très longtemps. En connais-tu donc? Oh oui! On se demande parfois à quel âge on va arrêter de travailler. On va aller rencontrer M. Luneau, justement. C'est un cas assez exceptionnel. Bonjour, je m'appelle André Luneau. J'ai eu ma propre bouchée durant 45 ans. Maintenant, je travaille au marché IGA Martin. Moi, je n'ai pas pu ma retraite encore. J'attends. Tant que je vais être en forme, je continue à travailler, ce qui me fait un plaisir en même temps. Les conditions de travail, pour le moment, c'est du temps partiel, un peu genre sur appel. Puis, je fais des semaines de 20-30 heures peut-être. En faisant des 20 heures par semaine, je me sens que je devrais être capable de faire ça bien longtemps. Ce qui est intéressant quand on embauche un retraité, c'est sa disponibilité. C'est plus facile pour nous de céduler un employé qui est retraité. Les autres employés, ils m'ont accueilli. Peut-être, j'avais un âge respectable. Ils m'ont accueilli comme un jeune. Puis, disons, même avec tout le personnel du magasin ici, c'était merveilleux de travailler, de les rencontrer et de travailler avec eux autres. Ce qu'on réalise très rapidement, c'est que la personne retraitée, son expérience est vraiment là. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de formations qu'on n'a pas à refaire. Et ça, c'est... on y gagne énormément en temps et en coût aussi. Ce qui me rapporte le plus, c'est la santé, parce que ça me maintient une santé sans être obligé de prendre des médicaments. Ça me fait... je ne suis pas un bricoleur à la maison, chez nous. Alors, j'aime mieux... on dit prendre sa retraite, faire ce qu'on aime. J'aime mieux travailler dans la viande que faire tout autre chose. Alors, on a développé une belle chimie, des belles affinités avec M. Luneau. Et à chaque fois qu'il vient nous voir, on est toujours très heureux de l'accueillir. On rêve à ça quand on a 45 ans. Quand on est rendu à 65, on ne rêve plus à prendre notre retraite. Merci, Pierre. On vient écouter différentes personnes qui se sont trouvées des emplois de retraités et qui semblent apprécier leur travail. Ce sont toutes des personnes qui sont maintenant des salariés, mais il y en a plusieurs autres qui choisissent de devenir travailleurs autonomes. On va rencontrer maintenant Pierre et Colette, qui ont choisi des emplois autonomes dans des domaines complètement différents pour mieux vivre leur passion. Bonjour, mon nom c'est Pierre Henault. J'étais représentant en pièces d'automobiles. Et maintenant, je suis escorte routière à mon compte. Je suis à la retraite depuis 2009. Puis ce qui m'a amené à faire d'autres choses, c'est de l'ennui à la maison. Alors, j'ai fait un peu de bénévolat. Puis je voulais me trouver quelque chose à mon compte. Parce qu'il vient un temps que ça vient là, regarder la télévision tout le temps. Et puis, se boister, c'est pas mon genre. Alors, j'ai décidé de retourner sur le marché du travail, là, quelques jours par semaine. J'aime la route, j'aime faire beaucoup de route. Alors, en étant un expert routier, bien là, ça me donne une opportunité de continuer à faire de la route. Voir des nouveaux paysages que j'allais pour quand j'éteindrais pas ça. Je fais des cartes d'affaires, puis là, je suis parti avec ça. Puis tranquillement, pas vite, là, bien, ça fait quelques voyages que je fais. Puis j'aime pas mon travail, j'adore mon travail. Colette Marcotte, j'ai travaillé 36 ans au cégep de Victoriaville comme agent de bureau. Maintenant, je donne des cours de peinture et je fais de l'aide au devoir dans une école primaire. J'ai trouvé à donner des cours de peinture à des déficientes intellectuelles il y a 4 ans. Et depuis 4 ans, j'ai les mêmes élèves qui poursuivent avec des petits changements. Mais elles sont assidues, ces dames. C'est une histoire d'amour. Ce que ça me rapporte de travailler à la retraite, c'est d'avoir encore des contacts avec les gens. À la maison, on voit plus autant de monde. Je voyais toujours du monde à mon travail. Alors là, ça me permet de voir des gens et leur apprendre qu'une passion, n'importe qui peut l'avoir, oser essayer, puis d'avoir du plaisir. Et c'est par la peinture que je réussis à partager cette passion. Jean-Claude, tu as rencontré beaucoup d'employeurs pour sonder leur intérêt à embaucher des retraités. As-tu constaté de l'ouverture de leur part? Je dirais que les employeurs réalisent de plus en plus que les retraités sont une ressource importante pour combler leurs besoins de main-d'oeuvre. On va en écouter quelques-uns. C'est des gens qui viennent travailler parce qu'ils ont le goût, ils sont polyvalents, ils ont une expérience, ils sont présents. C'est vraiment une richesse d'avoir des personnes retraitées parmi nous. On avait plutôt des préjugés très favorables envers la clientèle retraitée. Je pense qu'il y avait juste des plus. Pour moi, je voyais que c'était vraiment des personnes avec tellement de potentiel. C'était les personnes idéales pour occuper ces postes-là. Ce sont des gens d'abord qui sont matures. Ce sont des gens aussi qui sont disponibles. Ce sont des gens qui sont en relation avec les gens, donc ils apportent une belle profondeur. Et aussi en même temps, ils nous donnent une belle expérience par rapport à nos jeunes qui poussent dans l'entreprise, qui eux ont des travails permanents, des tâches permanentes ici. Ils apportent une nouvelle dynamique, des trucs et des façons de travailler qui sont tout à fait enrichissantes pour l'ensemble de nos effectifs. C'est des gens qui se rendent facilement disponibles au moment où on en a besoin. C'est des gens que la question de timidité, la question du premier emploi, le stress qu'on a quand on a un premier travail, tout ça, ce stress-là, je pense qu'ils ne l'ont pas. Chez Naturo 2 Sports, on trouve que l'expérience est très bonne. Ce sont des gens qui nous apportent beaucoup. Donc, on va commencer à n'importe quand. On vient de rencontrer des retraités très satisfaits de leur situation au travail. On s'est demandé jusqu'à quel âge, disons, on a l'intention de travailler. Alors, on leur a posé la question. Je n'ai pas pensé à ça. Je pense que je vais travailler aussi longtemps que je vais en être capable. 99 ans? Toujours. Quand je vois des reportages de personnes de 80 ans qui travaillent encore, ça m'encourage à continuer parce que ces gens-là n'ont pas d'âge. Tant que la santé, elle est comme elle-là, je vais rester ici. Bien, la suite de ma retraite, j'allais en voyage comme ça, en espérant même d'en avoir plus. J'aimerais ça avoir plus de l'ouvrage, trois jours personnellement, ça prendra mon bonheur. Et j'ai rencontré des foyers pour cinq ans et plus à faire. Bien, je ne sais pas. Là, je avais décidé d'arrêter mes choix et vieux, mais je ne sais pas à quel âge ça va venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Bessa Wivine Lembao. Je suis d'origine du Congo RDC, République démocratique du Congo. J'ai quitté mon pays depuis 2001. Je me suis résidée au Bénin, premier pays d'accueil. J'ai laissé derrière moi les enfants, les parents. Et c'est difficile, une mère, de se séparer avec ses enfants. Moi, je me suis séparée avec mes enfants. Et ça me fait tellement mal. Et puis là, mes enfants, ils sont dans la nature. Je ne sais pas là où se trouvent présentement. Tantôt ils sont à Kinshasa, tantôt ils sont à Brazzaville. Mais je ne sais pas là où ils se trouvent présentement. Ils sont égarés dans la nature. Donc c'est difficile de me séparer. Je demande et je lance en même temps un appel pour mes enfants. S'ils peuvent m'aider que mes enfants puissent venir auprès de moi. Ça sera très bon, une bonne chose. Je suis arrivée ici à Victoriaville le 25 octobre 2012. Je suis arrivée au Canada. Pas à Victoriaville précisément, j'étais venue au Canada. J'étais arrivée à l'aéroport de Montréal. Ils m'ont pris le bis pour venir ici. Et là, j'ai trouvé une charmante dame, demoiselle plutôt, Laura, qui m'a accueillie ici. Et puis là, Laura m'a pris pour cinq jours. Cinq jours d'accueil. Elle m'a trouvé un logement. Et elle m'a trouvé le logement. Elle m'a aidée de faire d'autres papiers dans tous les services qui sont ici. Et là, j'ai trouvé l'accueil très vraiment chaleureux. Laura et tout le monde, le comité d'accueil, ils sont vraiment, vraiment trop accueillants. Et puis là, j'ai regardé moi et les autres. Moi, je me suis trouvée que, bon, je peux dire ça, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que d'autres personnes n'ont pas trouvé ce que moi j'ai trouvé. Et c'est donc ici vraiment l'accueil est vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais c'est très bon. Donc, je suis heureuse de moi-même parce que là, à quelque part, je suis un peu frustrée. Mais quand je suis d'un entourage, comme ici, au comité d'accueil, comme le centre Emmaüs, comme mon église, Amour et Vie, et le Baoba, je me suis vraiment à l'aise parmi eux. Le défi à relever ici, c'est le travail. Voir l'homme, l'homme, la plus grande chose de la vie de l'homme, c'est un travail. Mais ici, je ne peux pas dire qu'il y a le travail direct, non. Le travail, avant d'avoir le travail, ici, on fait retourner à l'école. Imaginez à mon âge, j'ai 43 ans, bientôt j'aurai 44 ans. On me fait retourner à l'école. C'est très, très difficile pour nous, mais je crois qu'il y a le travail. Mais le problème, il faut d'abord retourner à l'école, prendre l'accent québécois. Le message que je peux dire, j'invite tout le monde qui veut venir au Canada, n'a qu'à venir ici, à Victoriaville, parce qu'à Victoriaville, il y a l'accueil. L'accueil est trop chaleureux ici, à Victoriaville, surtout le comité d'accueil international, du Bois-Fra. Et vraiment, il y a l'accueil, et l'accueil, vraiment, c'est que je peux inviter les autres de venir ici, à Victoriaville. Victoriaville est sa région, prête par son accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada